Je dois te prévenir, cette vidéo, elle va être décapante. Ça va peut-être te mettre une grosse claque, mais en fait, c'est une claque qui fait du bien. Comment te dire ? Tu vas peut-être avoir une prise de conscience énorme dans cette vidéo, mais ça va faire bouger les choses, mais dingue. Donc l'idée, ce n'est pas de se prendre une claque pour souffrir, on n'est pas les bourreaux. L'idée, c'est de comprendre ce qui nous empêche d'avancer et de se dire « Ok, mais c'est ça en fait, voilà pourquoi je suis bloquée dans ce comportement. Voilà pourquoi je n'arrive pas à passer à l'action. Voilà pourquoi je n'ose pas, je n'ose pas faire des publications sur LinkedIn parce que j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Voilà pourquoi je me dis « Non, quand même, je ne peux pas. » Ou voilà pourquoi j'ai peur que quelqu'un me dise quelque chose. Bref, tu vas voir que c'est juste dingue et parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ô combien important, mais qui pique, qui franchement, tu le sens passer. Et en général, on se rappelle du moment où on a eu cette prise de conscience parce que c'est juste fou. Nous allons donc parler aujourd'hui des injonctions. Qu'est-ce qu'une injonction ? Une injonction, c'est « Tu dois, il faut, tu ne dois pas. » Et la question que j'aimerais te poser, là, à peine une minute du début de cette vidéo, je te dis, aujourd'hui, ça décape, c'est « Quelles sont ces injonctions qui guident ta vie au quotidien et peut-être, probablement et sûrement même depuis ton enfance ? » « Bah non, aucune, je ne sais pas, je ne vois pas de quoi tu parles, il faut, je dois, non, enfin, moi, je n'obéis à personne, je suis adulte, quoi. » Et si tu obéis à tes injonctions, à tes propres injonctions qui ont été mis dans ta tête, en général, à l'enfance, pendant l'éducation ou par la société. Et donc, pourquoi je te dis que c'est important, cette prise de conscience ? Parce qu'on n'a pas conscience qu'on est obéissant, prisonnier de certaines injonctions. Et ces injonctions, alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment, parce que tu sais qu'il y a des ramifications partout. D'ailleurs, dans la méthode STER que j'ai créée pour t'aider à développer ton charisme, ton leadership, ton autonomie émotionnelle, etc., ta confiance en toi, toutes ces choses. D'ailleurs, tu vois, il y a cinq blocs dans la méthode STER et toutes ces choses, le moindre élément de chaque bloc est relié à plein d'autres éléments des autres blocs. En fait, c'est infini. Et bien, les injonctions, c'est pareil. C'est, il faut, je dois, peut-être, je dois faire les choses parfaitement ou je dois être une fille ou un fils exemplaire, je dois être un ami toujours disponible, je dois être un employé investi ou alors je dois être rebelle face à ce système. Il faut pas se laisser faire, il faut se... Tu vois, ça va dans tous les sens. Mais tant qu'il y a du il faut, je dois, il ne faut pas, je ne dois pas, ça veut dire qu'il y a des contraintes et qu'il y a une obligation d'obéir. Alors, d'obéir à quoi, à qui ? Parce que c'est ça qui est terrible. C'est que quand on a une personne qui nous dit ouvertement, tu dois faire ça, tu dois m'obéir. Bon, bah, l'ordre est très clair. On sait de qui ça vient et on peut facilement se poser la question est-ce que je suis d'accord avec ça ou pas ? Est-ce que je décide de m'exécuter ou pas ? Ok, c'est conscient. J'ai conscience que cette personne-là me dit de faire ci ou m'empêche de faire ça. Là, ça va. Du coup, on arrive à réfléchir. Le problème, et c'est vraiment le sujet de cette vidéo, c'est qu'on a des injonctions qui ne sont données par personne physiquement. On n'arrive pas à identifier d'où ça vient. C'est en nous. C'est dans notre tête. C'est dans notre vie. C'est des espèces de règles de vie qu'on a. Mais on ne sait pas forcément pourquoi elles sont là et qui ou qu'est-ce qui a fait qu'elles sont là. Et donc, comme on n'en a pas conscience, on ne peut pas se poser la question si on est d'accord avec ça ou pas. Parce qu'on obéit en mode automatique. C'est vraiment le côté inconscient du cerveau. C'est le pilotage automatique. 90% de nos comportements au quotidien sont en pilotage automatique. On fait des choses inconsciemment, sans réfléchir. Parce qu'on ne peut pas réfléchir à tout. Ce n'est pas possible. Donc, il y a plein de choses qui sont en pilotage automatique. Le problème, c'est de se demander est-ce que les actions que je fais inconsciemment sont bénéfiques pour moi ou pas ? Exemple, si tu prends l'injonction de la perfection, je dois tout faire parfaitement. Et voilà, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais c'est là. Eh bien, peut-être que ça va te faire procrastiner. Parce que tant que ce n'est pas parfait, tu ne passes pas à l'action. Tant que les planètes ne sont pas alignées, tu ne feras pas ce qu'il y a à faire. Ou tu vas rater des délais, des deadlines, parce que comme ce n'est pas parfaitement parfait, parce qu'il faut, c'est ton injonction, il faut que ce soit parfait, tu ne peux pas rendre ce travail, tu ne peux pas rendre ce dossier. quitte à te mettre dans une situation catastrophique où en fait, du coup, tu passes le délai, tu es en retard, mais parce que pour toi, l'injonction de perfection était trop importante, tu ne pouvais pas rendre ça à l'heure, parce qu'il fallait que ce soit parfait. Ou alors, quitte à te pourrir la santé, parce que cette injonction de perfection fait que, tant pis, tu vas faire nuit blanche, tu vas bosser jusqu'à 5h du mat' pour rendre un truc vraiment parfait. Il faut que ce soit parfait. Voilà. Donc, tu vois à quel point ces injonctions, ça peut nous emmener dans des comportements de fous qui nous desservent et qui peuvent être vraiment destructeurs. Et ça peut nous faire soit avoir des choses qui ne sont pas du tout équilibrées, parce qu'on va dans les extrêmes à cause de ces injonctions, soit avoir des comportements et une vie au quotidien qui n'est pas du tout quelque chose qui nous nourrit, on n'est pas du tout comblés par notre vie, parce qu'on obéit à toute une multitude d'injonctions. Il faut faire ci, il faut faire ça, tu dois faire ci, tu ne dois pas faire ça, sans savoir pourquoi. Et donc, on est mené par le bout du nez, par ces injonctions, sans savoir d'où elles viennent, ni pourquoi, ni obéit. Donc, on est dans un flou artistique inconscient et ce qui peut amener parfois à un état où on ne trouve plus de sens à ce qu'on fait. Je dis, mais à quoi bon en fait ? Je me fatigue. Tous les jours, je me lève, je suis fatiguée. J'en ai marre. Je suis déprimée. Je fais des trucs, ça ne m'intéresse pas. Enfin, pas forcément. Ça me... Voilà. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens ? Parce qu'il y a quelque chose qui nous pilote, comme un pantin, qui nous fait faire des trucs. Et nous, on ne sait pas pourquoi. Et ça n'a pas de sens. Donc, l'idée, en fait, d'aller chercher cette question de quelles sont les injonctions qui dictent ma vie, c'est d'en prendre conscience pour pouvoir choisir consciemment est-ce que je continue d'obéir à ces injonctions ? Parce que ça a du sens. Mais bon, obéir, ce n'est quand même pas génial pour se sentir libre dans sa vie. Ou je fais péter ces injonctions et je choisis comment je me comporte au quotidien. Et ça, mais c'est un truc ! Mais c'est fou ! Et à chaque fois que j'ai une personne qui rentre à l'Académie du charisme, à un moment donné, le sujet arrive. En fait, je fais des trucs. Je ne sais pas pourquoi je fais des trucs. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je ne sais pas pourquoi je m'inflige ça. Je ne sais pas pourquoi je n'ose pas faire ça. Je me dis que je ne dois pas. Il ne faut pas. Non, mais ça ne se fait pas. Ou non, quand même. Je suis qui pour vouloir faire un tel truc ? Ou je suis qui pour oser faire telle chose ? Non, quand même. Ça ne se fait pas. Et en fait, quand tu fais péter ces injonctions, tu t'autorises. Tu n'es plus obéissant, prisonnier de ces injonctions. Tu dis je dois vers ça. Il faut que ce soit comme ça. Donc, tu fais péter plein d'obligations. Ça te libère beaucoup de temps, d'énergie et de place dans ta tête. Et tu commences à te dire à virer tous les « il ne faut pas, tu ne dois pas ». Et ça, quand tu vires ça, tu t'autorises à faire ce que tu veux, à faire ce qui te correspond. Et là, c'est juste dingue ! Parce que d'un côté, tu arrêtes d'obéir à des trucs qui n'ont pas de sens pour toi et qui te brident dans ta vie. Donc, ça te libère du temps et de l'énergie. Et d'un autre côté, tu t'autorises à faire des choses qu'on t'interdisait, que peut-être la société t'interdisait, que peut-être ta famille t'interdisait, peut-être que toi-même, tu t'interdisais. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on ne t'interdit pas en mode « c'est interdit de t'exposer sur les réseaux sociaux, d'être entrepreneuse et de faire de l'argent ». On t'interdit de faire ça. Non, c'est un truc implicite. C'est un truc « oui, non, mais ce n'est pas ton genre, ce n'est pas dans le style de la famille de faire ça, on n'a jamais fait ça dans la famille, donc pourquoi toi, d'un coup, pour qui tu te prends ? » Ou comment tu peux imaginer que toi, tu aurais ce genre de compétences ? Ça peut venir de très loin. Imaginons que tu aies grandi dans un entourage qui te fait comprendre que tu n'es pas bien malin. Tu n'es pas bien malin, ou dans la vie, tu ne vas jamais vraiment arriver à t'en sortir, ou tu ne sors pas du lot, tu ne casses pas la baraque. Du coup, ça va t'amener à des injonctions de « il faut faire profil bas parce que tu n'es pas mieux que quelqu'un d'autre ». Il ne faut pas trop se montrer et tout parce que tu n'es pas légitime pour ça. Et donc, tout ça va t'amener à des comportements et à des croyances. Et ce qui est terrible, c'est ces injonctions « il faut faire profil bas, il faut être discret, par exemple, ou il ne faut pas être trop ambitieux, parce que tu n'as pas les capacités ou parce que c'est mal vu, etc. » Donc, tout ça, de manière implicite, fait que ça va déclencher une croyance qui est, par exemple, « ce n'est pas bien de se montrer », donc de faire des publications sur LinkedIn, de faire des vidéos sur YouTube, si c'est ton objectif, ou « ce n'est pas bien de s'affirmer, prendre la parole face à ses collègues si on n'est pas d'accord, ou faire des propositions parce qu'on a des superbes idées ». Non, ce n'est pas très bien d'assumer, de briller, de prendre la place du leader dans notre famille, dans notre façon d'éduquer, en tout cas, ou dans l'environnement dans lequel tu as grandi. Ce n'est pas trop notre truc. Donc, il ne faut pas, il ne vaut mieux pas, il ne faut pas. Et donc, toi, tu arrives à l'âge adulte et peut-être que dans ta personnalité, ton tempérament, dans tes ambitions, tu aurais envie de prendre le lead, tu aurais envie de t'exprimer, tu aurais envie de manager des équipes, tu aurais envie d'être force de proposition, tu aurais envie d'écrire cet article sur LinkedIn, de faire cette vidéo sur YouTube, tu aurais envie d'aider des gens, tu aurais envie d'inspirer. Tu sens qu'il y a ce truc en toi, cette petite flamme qui pourrait vraiment s'embraser comme un énorme feu, mais cette petite flamme, elle reste toute petite parce qu'il ne vaut mieux pas. Non, mais il ne faut pas faire ça, il ne faut pas, tu ne peux pas, il faut être discret, il faut rester comme ça, dans l'ombre, parce que, voilà. Et donc, il y a ce combat interne qui se met en place. Donc ça, c'est un exemple parmi une multitude d'exemples d'injonctions. Mais dans l'injonction, il faut être discret, il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas trop se mettre en avant. Ça, ça crée du coup un conflit interne qui est, j'ai envie de faire des choses, je sens que j'ai cet esprit de leader, je sens que je pourrais faire de grandes choses, mais je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'en empêche, il y a un truc qui me bloque, il y a un truc qui fait que, je ne sais pas, j'ai envie d'y aller, mais en même temps, je ne me sens pas légitime. Et comme j'ai envie d'y aller et que je n'y vais pas, je suis frustrée. Et comme je suis frustrée, je suis en colère. Je suis en colère contre la vie, contre la situation, parce que je me dis que ce n'est pas juste. Je suis en colère contre moi-même parce que je ne trouve pas les solutions pour y aller. Et en fait, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi, et en fait, je suis nulle, voilà, en fait, je me trouve nulle, c'est moi le problème, je suis nulle. Et le problème, ce n'est pas du tout toi, ce n'est pas que tu es nulle. C'est simplement que tu es pris entre deux trucs. Tu es pris entre ton envie profonde de prendre le statut de leader, d'inspirer les gens, de créer des choses, d'oser. Et de l'autre côté, cet élastique qui te retient, il ne faut pas, c'est risqué, ça ne se fait pas, c'est mal vu, pour qui tu te prends ? Oh là là, quelle arrogance ! Donc en fait, tu es pris entre les deux, et tu es bloqué. Donc cette idée de réfléchir aux injonctions, ça permet vraiment de prendre conscience qu'il y a quelque chose, une idée, une croyance qui est installée, et qu'elle nous dérange. Mais quel est le problème ? Parce que quand tu comprends que, si on prend cet exemple de il faut être parfait, ou il faut toujours être disponible pour les autres, surtout pas être égoïste, il faut, d'ailleurs il y a une autre vidéo où je te dis d'être égoïste et si tu veux aller la voir, tu comprendras pourquoi je parle de ça, où il faut être discret, etc. Le problème, c'est qu'une fois que tu as capté qu'il y a cette injonction qui te bloque, ce n'est pas encore gagné. Pourquoi ? Parce qu'au moment où tu veux faire péter cette injonction qui t'empêche d'avancer, que se passe-t-il ? C'est comme si tu trahissais ta famille. Imagine ! Tes parents, tes frères et sœurs, ton entourage, tes amis, tes enfances, bref, ton cercle, tu as toujours fait comprendre qu'il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Et puis toi, là aujourd'hui, tu as décidé de tout envoyer bouler. Donc si on t'a dit toujours, voilà, il faut être discret, il ne faut pas te mettre en avant comme ça sur les réseaux sociaux où il ne faut pas prendre de risques, il ne faut pas être entrepreneur, il ne faut pas croire que tu peux, toi, sortir du système, par exemple, du salariat. Non, non, ça ne va pas. Et donc toi, parce que tu as compris que ça ne te convenait pas, aujourd'hui, tu as décidé de tout faire péter. Au fond de toi, c'est comme si tu trahissais ta famille, ton cocon. Et donc, c'est difficile parce que tu vas à l'encontre de ce qu'on t'a toujours dicté, de ce qu'on t'a inculqué, de ce qu'on t'a mis dans le crâne, on t'a formaté avec ça. Et donc, quand tu prends conscience de cette injonction qui ne te convient pas, tu as besoin de te rebeller. Et là, ça craint. Ça craint parce qu'on se dit mais attends, moi, on m'a toujours dit, en tout cas, on m'a toujours fait comprendre, en tout cas, dans ma famille, tout le monde pense que, à tort ou à raison, tout le monde pense qu'il faut être comme ça. Et moi, je vais être le vilain petit canard, j'ai l'air dire, ben vous savez quoi ? Non. Non, non, non. En fait, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Je fais autrement. Et donc, il y a cette peur viscérale d'être différent, cette peur viscérale d'être rejeté par le groupe. Et donc, c'est viscérale parce que l'être humain, surtout à l'époque, maintenant, ce n'est plus trop le cas, mais à l'époque, c'était une question de survie, de vivre en groupe. Si tu étais un homme ou une femme préhistorique, tu ne pouvais pas vivre tout seul. Je veux dire, il fallait entretenir le feu dans la grotte, il fallait te défendre contre les bêtes sauvages, te défendre contre les tribus ennemies, il fallait aller chasser du gibier pour manger, il fallait te réchauffer. Et à un moment donné, c'était impossible de vivre seul. Donc, il y a ce mode survie qu'on a au fond de nous, l'instinct, on se dit, je dois faire partie d'un groupe, je dois faire partie de la famille, je ne dois surtout pas être bannie, donc je dois obéir à certaines règles, finalement. Et donc, quand aujourd'hui, tu réalises que ces injonctions-là, injonctions d'être fort, d'être parfait, etc., toutes ces choses, elles sont là et elles t'empêchent d'avancer, il faut encore du courage pour arriver à s'en défaire. Et arriver à s'en défaire, c'est soit un travail profond sur l'inconscient, avec parfois du travail de sophrologie, d'hypnose, de méditation, pour aller faire péter ses croyances limitantes et arrêter d'être complètement bloqué par ses injonctions, mais aussi, c'est dans le passage à l'action, dans le passage à l'action, le quotidien, où, par exemple, si tu n'oses pas t'affirmer sur les réseaux sociaux, tu vas dire, allez, j'écris un post sur LinkedIn, j'ai un truc super intéressant à partager, et au moment d'appuyer sur le bouton publier, il y a le spectre de l'injonction qui revient. Tu ne dois pas te mettre en avant, c'est dangereux, c'est mal vu, mais pour qui tu te prends, mais tu crois que tu es plus intéressant que les autres, etc. Et donc là, c'est aussi le courage de passer à l'action et te dire, j'y vais quand même. Et quand tu dis j'y vais quand même, il y a encore une autre peur qui va arriver derrière, parce qu'il y a tout le temps des peurs, de toute façon, c'est de te dire, mais que vont penser mes proches, mon entourage, moi qui ai toujours respecté ces injonctions-là, est-ce qu'ils vont croire que j'ai pété un plomb ? Est-ce qu'ils vont se vexer ? Est-ce qu'ils vont être en colère ? Est-ce qu'ils vont avoir peur ? Peur pour moi ? Est-ce qu'ils vont essayer de me dissuader ? Est-ce qu'il va falloir que je m'explique ? Que je me justifie ? Est-ce qu'il va falloir que je débatte avec eux ? Est-ce qu'il va falloir que j'écoute leurs conseils, leurs avis ? Oh là 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 ! Et donc, c'est aussi pour ça que le développement de soi-même, le développement personnel, c'est un véritable chemin, c'est un travail vraiment au quotidien et ça prend du temps parce que tu passes des étapes. Par exemple, dans notre cas, là aujourd'hui, c'est d'abord la première étape de je fais des choses au quotidien, je ne sais pas pourquoi je les fais. Je m'inflige des choses, je ne sais pas pourquoi. Je me torture avec des trucs, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, je comprends parce qu'il y a des injonctions. Je comprends qu'en fait, j'obéis à il faut être disponible tout le temps pour tout le monde pour être une belle personne, pour être gentille, pour être acceptée. Ok, je ne sais pas d'où ça vient dans ma famille, peut-être parce qu'on a eu une génération, deux, trois générations au-dessus de nous, il y a eu une situation qui a fait qu'il devait absolument se faire accepter et donc, il y a eu cette injonction qui s'est transmise. Ou alors, je dois être parfaite parce que, enfin, pour plein de raisons. Et donc là, je comprends que mon mal-être venait du fait que j'obéissais à des injonctions inconscientes. Je prends conscience de ces injonctions. Mais après, c'est encore un autre niveau d'autres étapes de s'en détacher, de s'en défaire, d'assumer, de faire autrement de ce qui nous a toujours été inculqué et ce qui baigne dans notre entourage. Arriver comme ça à se rebeller ou à s'en libérer. Et puis, une fois qu'on s'en libère, c'est une autre vie qui nous attend parce que c'est un autre mode de fonctionnement, c'est d'autres comportements. Donc, c'est aussi la peur d'être quelqu'un d'autre finalement parce que si on va plus loin que ça, je décide de me libérer de ces injonctions. Je décide d'aller dans des comportements qui sont beaucoup plus intéressants pour moi. Ok, mais d'un autre côté, je ne sais pas qui je vais être de l'autre côté. Et c'est ça aussi qui fait peur parce qu'on a plein de mécanismes de survie qui nous manipulent au quotidien. c'est aussi la peur de l'inconnu du cerveau. Il y avait tout à l'heure la peur d'être banni du groupe pour la survie mais le cerveau, il a aussi cette peur de l'inconnu parce que tout ce qui est inconnu peut être synonyme de danger. Quand je connais mon chemin par cœur, je sais exactement à quel niveau se situe ce précipice, à quel niveau là c'est dangereux. Tout ce qui est connu est rassurant parce qu'on sait à peu près où se situent les dangers. Tout ce qui est inconnu fait peur parce qu'il va falloir être hyper vigilant, on va être sur le qui-vive parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Donc quand tu te libères de ces injonctions, tu vas dans de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas oser faire de nouvelles choses, d'un autre côté, tu ne sais pas comment tu vas être de l'autre côté, tu ne sais pas quelle personne tu vas devenir. Est-ce que tu vas aimer toi-même cette nouvelle personne ou pas ? Oui, sûrement vu que tu vas vers quelque chose qui te construit de positif mais d'un autre côté tu ne le sais pas parce que tu ne l'as pas encore vécu donc d'un autre côté ça fait peur. Et puis est-ce que ton entourage va toujours aimer cette personne que tu vas devenir ou est-ce qu'ils ne vont pas te rejeter aussi ? Oui, maintenant que tu fais ci, tu fais ça, tu es devenue une autre personne, tu as changé, tu as changé, merci, heureusement que j'ai changé parce que j'étais dans un truc vraiment pas cool, je n'étais pas moi-même, j'étais dans un truc automatique où j'obéissais à des règles qui n'avaient pas de sens pour moi donc heureusement que je me suis bougée et que je suis devenue vraiment qui je suis à l'intérieur donc merci de me dire que j'ai changé heureusement mais peut-être que ce changement ça ne va pas plaire à tout le monde peut-être que je pourrais avoir peur de changer parce que peut-être que mon entourage va me rejeter alors peut-être ils vont me dire qu'ils adorent la nouvelle version de qui je suis toutes ces choses que c'est extraordinaire que c'est génial ils vont peut-être être un soutien énorme ils vont être à fond et on va peut-être resserrer les liens grâce à ça on va avoir des amitiés des relations extrêmement fortes profondes grâce à tout ce travail que je fais sur moi ou peut-être que ça ne va pas leur plaire et qu'ils vont me rejeter et puis peut-être que moi je ne vais pas m'aimer comme je vais être de l'autre côté enfin je ne sais pas je ne sais pas je ne l'ai pas encore vécu donc j'ai peur donc tu vois à quel point chaque étape a son lot de suspense et demande son lot aussi de courage mais le chemin est extraordinaire parce qu'en gros tu passes d'un état inconscient où tu n'es pas heureux tu n'es pas bien tu n'as pas d'énergie ça n'a pas de sens à une phase où tu comprends plein de choses tu prends des grosses claques de prise de conscience une phase de courage de passage à l'action pour changer les choses pour arriver à des états d'alignement en fait tu sais pourquoi tu fais des choses et si tu te forces à faire certaines choses si tu te disciplines à faire certaines choses ce n'est plus parce que tu as des injonctions inconscientes qui te disent fais ci fais ça et que tu obéis c'est que tu as discipliné certaines tâches certains comportements parce que ça a du sens pour toi parce que c'est intéressant pour toi exemple je me discipline je vais 4 fois par semaine à la salle de sport parce que ça me fait du bien parce que j'aime ça parce que j'ai décidé consciemment de le faire ou chez moi je fais toujours 30 minutes de ménage tous les matins parce que ça me met dans une atmosphère feng shui j'en ai besoin pour mon bien-être et ce n'est pas parce que il faut être parfait il faut être maniaque et je ne sais pas pourquoi c'est parce que je décide moi pleinement que j'ai besoin de m'occuper de mon environnement à la maison en intérieur 30 minutes chaque matin voilà parce que ça me fait du bien et donc là les choses que tu te forces à faire parce qu'on n'a pas forcément envie d'aller au sport tous les jours ou forcément envie de faire la poussière tous les jours mais les choses que tu te forces à faire parce que tu te disciplines et bien il y a du sens dedans et surtout il y a de l'amour c'est parce que c'est pour ton bien et tu le fais parce que ça te fait du bien et du coup quand tu le fais tu es fier de toi et ça va dans un cercle vertueux et on n'est plus du tout dans un truc on ne sait pas pourquoi on fait les choses on les subit et c'est horrible et on est déprimé donc ce chemin il est plein de surprises passionnant il fait peur c'est vrai voilà parce qu'on passe au-delà de plein de peurs mais il est tellement enrichissant et tu vas avoir un niveau de bien-être et d'épanouissement de fierté de joie qui est tellement énorme que moi je t'encourage vraiment vraiment à y aller donc avant de te quitter je te rappelle que tu peux télécharger le test du charisme qui est gratuit si tu veux savoir où tu en es sur ton niveau de charisme clique sur le lien sous cette vidéo et puis aussi tu peux prendre ton rendez-vous pour avoir un bilan personnalisé avec un manque de mon équipe en fait on t'appelle et tu nous expliques ta situation et nous on fait le maximum pour t'aider en face si tu as des choses qui te bloquent qui t'empêchent d'avancer tu sais pas pourquoi t'as des projets peut-être que t'es entrepreneur t'es freelance peut-être que t'es formateur peut-être que t'es dirigeant t'es DRH t'es médecin t'es avocat enfin voilà je te dis un petit peu tous les profils qu'on a à l'Académie du charisme en attendant si tu sens que tu pourrais faire plus, mieux et que t'as envie d'avancer et que voilà il te manque des choses et tu sais pas pourquoi t'as du mal à avancer ou tu sais mais voilà t'as besoin d'apprendre de nouvelles choses d'appliquer de nouvelles choses pour avancer bah écoute on est là avec grand grand plaisir donc clique sur le lien sous cette vidéo prends ton rendez-vous pour ton bilan personnalisé télécharge le test du charisme si c'est pas encore fait et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao